– Sous-titrage MFP. Vous regardez le premier épisode d'une émission qui sera diffusée quotidiennement ou presque à 20h pendant toute la séquence de la mobilisation générale qui s'est ouverte hier. Nous lançons ce chantier éditorial comme d'autres s'en vont en guerre parce que c'est notre rôle de raconter et d'accompagner ce qui apparaît déjà comme le mouvement social le plus puissant depuis 1995. Ce rendez-vous quotidien dont la forme et le fond vont s'enrichir sera un lieu d'information. Sur l'actualité de la mobilisation générale dont nous aimerions qu'elle soit une grève générale, de discussions avec des invités, de mise en valeur du travail, du reportage et de documentation de nos journalistes et de nos correspondants citoyens. Bref, le rendez-vous de l'actualité reconductible. Et bien entendu, nous aurons besoin de vous, de vos cotisations et de vos dons pour participer à cet effort d'information alors même que la propagande du pouvoir se met en place pour affronter le bras de fer. – Comme vous l'avez constaté, je suis sur le plateau avec mon camarade Julien Théry qui sera un peu préposé durant la période qui s'ouvre à l'analyse des discours politiques et des contenus médiatiques qui font face, qui se heurtent et qui veulent contredire le front social qui est actuellement sur le terrain des luttes. – Hier, Julien, tu t'es dévoué, tu as regardé et analysé BFM toute la journée, enfin au moins pendant tout le live. – C'était passionnant, d'habitude tu ne fais pas ça. – Et tu vas continuer. Alors j'espère que tu es quand même tout de même bien reposé. – Ben oui, 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 j'ai eu un sommeil un peu troublé après avoir passé quand même pas mal d'heures devant BFM. J'imagine ce que c'est pour les gens qui regardent ça toute la journée. – Ben il y a des journalistes dont le travail est de chroniquer l'actualité médiatique. – C'est ça, oui. – On pense à eux. – Un espèce de flux tendu de propagande gouvernementale pour le dire clairement. Alors nous ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire d'autres types d'analyses, faire un peu peut-être même de l'auto-défense intellectuelle et politique. – En commençant par une petite discussion, un petit commentaire possible autour d'Edouard Philippe et de ce qu'il nous a dit aujourd'hui, autour de la stratégie qui est la sienne. – Mais en tout cas, on n'en est pas encore là, on va revenir ensemble sur des choses qui t'ont marquées durant la journée, avant la séquence d'Edouard Philippe, avant un certain nombre de reportages et avant tout cela, un petit mot sur les chiffres pour donner une idée de l'ampleur de la mobilisation à l'échelle nationale. Selon la CGT, il y avait 1,5 million dans les rues de tout le pays et selon la police, il y en avait 800 000. C'est-à-dire que même les chiffres de la police sont bons. Mais puisqu'il fallait une polémique, il y a eu une polémique, elle a concerné la mobilisation à Paris. Certains médias comme France Info et Europe l'ont objectivement minimisé en communiquant l'estimation du cabinet occurrence qui a compté 40 500 personnes. Un chiffre bien en deçà de la réalité de la vie de la CGT qui a compté 250 000 manifestants, mais aussi selon les journalistes présents sur le terrain. Finalement, on a appris que la plupart des manifestants ne sont pas passés par le point de comptage d'occurrence pour éviter les violences qui ont éclaté. C'est ce qu'ont expliqué en réalité les journalistes de Check News et du coup c'est un comptage qui est absolument vain et un peu inopportun, mais ils ont quand même sorti les chiffres de toute façon puisque je pense que leurs prestations avaient été payées. – C'est un peu une illustration des effets de la filialisation, de la privatisation des prestations. Comme ça, ce cabinet occurrence, il donne une estimation qui est évidemment ridicule, 40 000 manifestants, quiconque est passé à côté de la manifestation à pouvoir que c'est un chiffre grotesque. Et puis, par ailleurs, c'est quand même fonctionnel, disons, à ce que Europe 1 et France Info, c'est ça, donc une radio patronale, une radio gouvernementale, maintenant on peut vraiment les appeler comme ça, ont envie de dire, sur la manifestation, ils ont envie de la minimiser. Donc finalement, incompétence et d'autre part partialité, ce sont les effets du recours au privé pour ce type de tâches. – En tout cas, il faut finalement venir aux choses qui t'ont marqué, il y a eu les violences policières, comme on le voit sur cette vidéo postée par No Man, un photoreporter freelance, qu'on regarde. – Oh non ! – Anlement! – On aide, non ! – Une charge 8 juillettes mais externe Sous-titrageで Cafe – Alors Julien, pourquoi tu as voulu qu'on commence par cette image, cette vidéo, elle est forte, mais quelque part elle est banalement ordinaire, tragiquement banale si on peut dire. Alors j'aimerais savoir pourquoi tu voulais qu'on commence là-dessus quand même. – On a pris celle-là, on aurait pu en prendre une autre, c'est juste qu'elle est emblématique de ce que c'est que la doctrine du maintien de l'ordre, d'une manifestation qui est pacifique comme celle d'hier, pour les autorités françaises, pour le préfet l'Allemand par exemple, qui officie à Paris, qui a été choisi spécialement pour ses compétences particulières par Emmanuel Macron, c'est ce que relaie à la presse, pour donc maintenir l'ordre à Paris en ces temps de réforme forcée, de transformation forcée de la société. Ce que le pouvoir n'arrive pas finalement à faire passer par le consensus, quand il n'arrive pas à convaincre les gens que c'est ça la politique à faire, il le fait passer par sa police, ce type d'image très brutale. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour en voir passer en permanence, poster par les gens… – Et en plus habitu. – Alors c'est une des questions majeures, on voit bien que la montée de l'ordre néolibéral va avec une montée des violences policières, c'est très très net, c'est évident, la grande césure c'est 2015-2016 surtout avec la loi travail, c'est sous Hollande, c'est pas avant, sous Sarkozy, c'est pas après, le moment où les violences policières vraiment montent, 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 déjà 2014 il y a six vins, mais globalement on sait bien que la police, le meilleur exemple étant les Etats-Unis, dans les milieux ultra-libéraux est extrêmement violente, une société néolibérale disons, avec de très fortes inégalités est extrêmement violente et on voit ça monter en France, dans quelle mesure est-ce que nous on est prêts à s'habituer à regarder ce genre de choses sans s'y est, sans se dire quand même ces gens sont payés avec nos impôts pour nous protéger normalement et notamment protéger notre droit démocratique à manifester qui est un des aimantes de base de la liberté et de la démocratie, tout autant que les élections, contrairement à ce qu'on croit, on a voté dans plein de sociétés qui n'étaient pas démocratiques, il ne suffit pas qu'il y ait des élections pour qu'on soit en démocratie, il faut que le sentiment populaire puisse s'exprimer, il faut que les gens qui ont quelque chose à dire puissent réagir, puissent manifester, c'est un droit démocratique élémentaire qui aujourd'hui, on voit bien, est remis en cause par les forces de l'ordre elles-mêmes. – On rappelle Julien que les violences policières ont visé aussi cette fois encore des journalistes de terrain, on commence aussi à s'y habituer, malheureusement il est nécessaire de dire que ce n'est pas normal, que ça doit cesser de porter la voix du collectif des reporteurs en colère qui s'est créé, ce collectif manifestait hier en tête de cortège, il est nécessaire d'alerter les organisations comme Reporters sans frontières qui semblent plus promptes à défendre les droits des journalistes à l'étranger qu'en France et le collectif Reporters en colère a décompté 15 reporteurs blessés durant la journée d'hier, c'est énorme. – Et on sait qu'en plus, les journalistes, certains journalistes sont identifiés par les policiers et objets d'un traitement, disons, particulier pendant les manifestations. Par exemple, tu as à Bois, il y a un syndicat de police qui l'a clairement désigné directement à la vindicte des policiers. – Il y a Gaspard Blancs aussi. – Notre copain Gaspard, pareil, hier, a pu exhiber, disons, les traces des coups qu'il a pris pendant la manifestation. – Et c'est vraiment préoccupant, en tout cas, tu as également voulu qu'on regarde à nouveau des images qui te semblent lourdes de sens, d'abord cette première vidéo où il est encore question de violences policières. – Un flic est tombé par terre, ah non, c'est un manifestant. – Restez là, on va continuer ! WEourine ! entwicćons puis是 15 minutes, 102,33%, mouvement ainsi d'une aucune une autre tenido. 1.000€ 7.1%, 1.50€ 100.0% 1.2%. – Am1,1% 1.4% Covid-만 ? – Un-2% ON! 1.5% 1.5% n growl ! 5.19€ 7.1% 000€ – Vous avez sauvé le Manifestant ? – Alors, il est question de violence policière, mais il y a une réaction aux violences policières, et je pense que c'est ça qui t'a interpellé. – Elle a beaucoup circulé cette vidéo et plein de gens ont dit, donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'il y avait quelque chose d'emblématique là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit un manifestant qui s'est fait attraper par les forces de l'ordre, qui s'est fait isoler du reste des manifestants et qui se fait copieusement tabasser. Et puis à un moment donné, ça bascule, ça se retourne. La multitude, en quelque sorte, prend en conscience sa puissance, et on peut voir ça comme une métaphore politique et comme la métaphore peut-être même de ce qui est en train de se passer ces jours-ci. Les gens décident qu'ils ne vont pas laisser l'un d'entre eux être traité comme ça par les forces de l'ordre. – Les forces du désordre. – C'est ça, par des forces qui sont manifestement là, en tout cas des forces des mauvais traitements. Et donc les manifestants font corps, avancent et récupèrent le gars, qui a passé un sale quart d'heure, mais qui au moins a pu être récupéré, c'est une belle image de solidarité, une belle métaphore de la puissance de la multitude, quand finalement les hommes de main de l'appareil d'État sont enroulies complètes sur les ordres des gens qui veulent gouverner contre le peuple. Alors, regardons une autre vidéo dans la même veine, mais avec encore plus de signification. – Macron-démission ! – Macron, démission ! Macron 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 démission ! – Alors Julien ? – Celle-là aussi, elle a évidemment beaucoup circulé, elle est très emblématique aussi, puisqu'on voit la stratégie du préfet Lallemand à l'œuvre, c'est Boulevard Magenta, je crois. Un gros morceau de la manifestation, absolument insiste, normalement on devait se retrouver Gare de l'Est, mais il y avait des gens plus au nord, pour ceux qui ne sont pas parisiens, ça débordait de partout, et Boulevard Magenta notamment, il y avait énormément de monde, et là, la police nasse, avant même que la manifestation démarre, et donc des gens qui sont venus là, parfois en famille, tout à fait tranquillement, pour manifester, se retrouvent arrosés de gaz lacrymogènes, de plus en plus inquiets, parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas bouger. Bref, la stratégie, la fameuse stratégie du maintien de l'ordre à la France 16. – Et quelque chose se passe. – Et là, quelque chose se passe, d'autres membres d'un corps constitué, non pas la police, mais aussi payés par la collectivité pour la protéger, les pompiers se mettent en avant, et forcent la nasse, avancent, et la police recule, et la manifestation peut suivre son cours. la nasse est ouverte, c'est aussi un beau symbole. – Le service public contre le service du prince, quelque part ? – Le dévoiement, disons, d'un service d'État, celui de la police, oui, face à un service d'État, celui des pompiers, qui est fidèle à sa vocation. – Et les pompiers qui sont engagés dans cette mobilisation, qui sont très populaires auprès des Français, et qui, finalement… – On le comprend. et qui sont très mal traités, qui sont très mal traités financièrement, qui ont des conditions de travail extrêmement dures, enfin, on le sait tous, quoi, et du point de vue des retraites aussi, qui ne sont pas spécialement bien traités, oui. – Alors, puisqu'on faisait le point sur la manif d'hier, continuons, en regardant ce beau reportage qui saisit la parole de manifestants particuliers, les étudiants. La jeunesse sait pourquoi elle est dans la rue, c'est un reportage de Romain Moriconi et de Adonis Romdan. – Je sais pourquoi je suis là, parce que je me destine quand même à faire 5 ans d'études, pour faire un emploi qui est aujourd'hui sous-évalué, qui est sous-payé, et à qui, aujourd'hui, on va enlever environ 30% de leur retraite initiale. Donc, ouais, je me bats pour mon avenir. Je ne suis pas là pour faire joli, voilà. – Si l'âge de la retraite recule aujourd'hui, elle va continuer de reculer plus tard, puisque de toute façon, vu qu'en gros, il y a 14% du PIB qui va être consacré à la retraite jusqu'à une date indéterminée, forcément, en fait, le montant des retraites va continuer de baisser jusqu'à ce que moi-même, je sois à la retraite et qu'il n'y a plus de retraite du tout. – Ça va dans le sens de plus de travail, travailler plus, plus longtemps, pour garantir la richesse à un plus petit nombre, et je ne vois pas pourquoi je travaillerais plus longtemps que les générations précédentes, d'autant plus que j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens souffrent au travail dès 30 ans. Donc, à 65 ans, je pense que je serais complètement usé, et que dans une société où il n'y a pas assez de boulot, il y a beaucoup de chômage, donc autant que les personnes âgées laissent leur place aux plus jeunes, et puis comme ça, on redistribue un peu les choses et le travail, disons. Je suis une femme et on sait que la retraite à point qui va être mise en place, elle va concerner d'autant plus les femmes qui s'arrêtent plus souvent pour avoir des enfants. Moi, si j'ai des enfants, plus tard, je vais devoir m'arrêter, je vais être touchée moins à la retraite par conséquent. Moi, ça me fait vraiment peur sur le futur que je vais avoir. Mais clairement, pour lui et dans sa philosophie, c'est la destruction des services publics, c'est la destruction des fonctionnaires, pour libéraliser la France, pour créer la France de l'entreprise, et pour moi, c'est ça le sens dans la ligne de Macron. Le but, j'ai l'impression que c'est d'adapter les réformes aux finances de l'État, en les changeant avec le système de points, alors que pour moi, les retraites, c'est quelque chose qui permet d'assurer une vie digne et décente, et aussi peut-être de compenser des inégalités, et pas de les faire dépendre de quelques équilibres économiques. Macron ne voit pas la réalité de la société française, et je crois qu'il fait le choix d'autant ne pas la voir. Et pour moi, toute sa politique, c'est un choix de faire payer au plus précaire, et de s'assurer que sa classe, la classe des bourgeois, continue de s'enrichir encore et encore. Il faut que ça touche le gouvernement pour que ça puisse faire ça. C'est pas juste en étant en chantant, ou en montrant une pancarte, que ça va faire changer quelque chose. Manifester comme le font les syndicats là-derrière, avec un parcours préalablement défini par la préfecture, n'a aucun effet. Ce qui est vrai, ce qui est objectivement vrai, parce que les seuls trucs qu'on a réussi à grater, c'est une fois qu'il y a une partie des cortèges qui se sont autonomisés des syndicats, et qui ont dit, bon bah, on fait plus de parcours prévu avec la préfecture. C'est comme ça qu'on pourra avancer les choses, à rester devant chez nous, à regarder les informations, la télé, ça avancera rien du tout. Il faut se réveiller, il faut bouger. À 70 ans, on va devoir continuer à travailler, c'est n'importe quoi. On doit être une société plus tolérante, plus inclusive, qui respecte les diversités, les différences ethniques, culturelles, sexuelles, de préférence sexuelle, et qui laisse un peu la place aussi aux personnes qui n'ont pas forcément fait des études supérieures, mais qui ont quand même une place certaine dans ce pays et qui participent à la richesse de ce pays. Et je pense qu'il est grand temps que chacun puisse un peu bénéficier et récolter les fruits de son travail. Une société peut-être où on travaille un petit peu moins, on pense un peu plus à son bien-être personnel, à sa famille, à l'entretien de sa planète. Dans une société où notre milieu social de naissance, nous permet quand même de pouvoir envisager toutes les possibilités d'études, de choix de métier, que jamais le niveau social de nos parents puisse nous empêcher de rêver grand, de rêver bien, qu'on puisse vivre dans une société où il fait bon de travailler, où il fait bon de vivre, où on est serein pour l'avenir. L'expérience en tant que jeune étudiant pour une société meilleure pour demain, ça serait une société où chacun peut vivre décemment de son salaire, chacun peut vivre décemment des études qu'il fait sans se préoccuper de son avenir. Des services publics qui fonctionnent bien, des enseignants avec un travail revalorisé et au lieu de leur retirer de la retraite, il faudrait donner plus d'argent aux enseignants, il faudrait revaloriser leur travail pour avoir plus d'enseignants parce que c'est le cœur de notre société. Des meilleurs services publics aussi dans la santé parce qu'une personne précaire en fin de mois, elle a besoin de santé, elle a besoin de pouvoir accéder à la santé et on ne veut pas finir comme les Etats-Unis. Tous les services publics en général sont extrêmement importants mais ceux-là pour moi, c'est les plus importants. Je devais parler à Emmanuel Macron, je veux dire écoutez-nous, arrêtez de nous prendre de haut, arrêtez de nous parler quand vous parlez à une plebe. On a allu voter pour vous, pour lutter contre le Front National, pas pour vos idées, donc il est grand temps de peser un peu le poids de votre responsabilité. D'écouter et de comprendre ce qui se passe. Moi j'aimerais lui dire qu'il a été élu président de la République, finalement il ne nous reconnaît pas tellement, enfin il met en danger notre République parce que la colère elle bronte dans la rue, on le voit, et on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus en colère, et il faut qu'il nous écoute. Il faut qu'il se rende compte qu'on n'est pas si bêtes, qu'on comprend ce qui se passe, je dis juste voilà, d'écouter et de réfléchir, et de ne pas considérer qu'on est juste réfractaires ou qu'on ne comprend pas parce qu'on comprend. – Alors Julien, on a vu ce beau reportage de Romain et de Adonis avec de la belle image qui réinstalle… – Les citoyens savent. – Qui réinstallent ces étudiants dans toute leur dignité, dans toute leur noblesse, ces jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait des jeunes de toutes conditions. Est-ce que quelque part, on peut penser que, disons, le poids civique qu'aujourd'hui repose sur les jeunes, parce qu'on a vu les jeunes pour le climat, maintenant les jeunes pour la justice sociale, je ne suis pas sûr que les jeunes pour la justice sociale plaisent autant à certains segments du pouvoir que les jeunes pour le climat au début de leur mouvement, mais est-ce que quelque part l'insurrection civique peut reposer sur ces jeunes finalement qui apparaissent comme une génération sacrifiée ? – C'est l'impression qu'on a en tout cas en voyant ça, nous ne sommes pas si bêtes, disent-ils, et ça c'est vraiment profond, ça va vraiment loin, parce qu'on sait bien que le gouvernement et ses divers attachés de presse n'acceptent de parler que d'une chose en fait, c'est-à-dire jamais du fond et toujours de la pédagogie. On sait bien que s'il y a une mobilisation en ce moment, c'est parce qu'en fait les Français n'ont pas bien compris, ils n'ont pas confiance. il n'est pas possible d'envisager l'idée qu'ils aient très bien compris ce qu'on leur propose, les perspectives qu'il y a devant eux, et qu'ils n'en volent pas, comme des grands. Alors on n'est pas si bêtes, voilà, on n'est pas si bêtes, et on n'est pas des enfants, même quand on est des étudiants, on est capable de réfléchir, autant que ceux qui sont au pouvoir, qui ont fait des hautes études, qui sont passés par des lieux aussi de formatage idéologique, qui les empêchent de penser la société autrement, et éventuellement qui les empêchent de penser l'intérêt général, en tout cas le point de vue de beaucoup d'autres gens, qui ne sont pas du même monde qu'eux. On n'est pas si bêtes, moi ça me paraît vraiment un slogan vraiment bien. De même, je crois que c'était une jeune femme avant qui disait « ne nous représente pas ». Ça aussi, il me semble que c'est absolument fondamental. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron a été élu, donc en définitive avec au premier tour autour de 20%, un peu plus de 20% des gens qui étaient votants, des suffrages exprimés, qui peut légitimement, je veux dire de manière démocratique, s'engager dans un changement profond de la société française, dans une révolution comme il l'a annoncé, là-dessus on ne peut pas l'accuser de ne pas avoir joué franc jeu. Il veut une révolution, il est en train de la mettre en œuvre. Le rapport aux inégalités, le rapport à la souffrance, les itinéraires de vie vont être complètement changés. Quelle est sa légitimité ? – Alors qu'il y a une base sociale plutôt restreinte pour cela. – A-t-il été mandaté pour ça ? Est-ce que ces 20% au premier tour suffisent pour se lancer là-dedans ? Ils ne nous représentent pas, oui, ça me paraît évident. – En tout cas, tu as parlé des lieux de formatage idéologique, les grandes écoles, mais on constate ces dernières années et ces derniers mois d'ailleurs que dans les grandes écoles qui forgent la noblesse d'État, comme l'école polytechnique, l'école normale supérieure, enfin qui étaient déjà un peu à gauche, en tout cas dans un certain nombre de grandes écoles, un discours social et écologique commence à naître, il naît de la base des étudiants. Et c'est un phénomène dont on ne peut pas encore quantifier, mais qui est intéressant quand même. – Écoute, il faut souhaiter que ce soit durable. Après bon, on sait bien qu'il y a des effets générationnels. Les jeunes gens sont toujours plus idéalistes, plus progressistes en moyenne. En plus, comme ils ont encore leur vie à faire, même s'ils viennent de milieux favorisés, ils ont tendance à avoir d'un mauvais œil les situations en place, donc ils sont moins conservateurs qu'ils ne le deviendront plus tard. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui on peut dire que ces lieux de formation des grands corps de l'État, des serviteurs de l'État, commencent à se retourner un peu. Là-dessus, je serais tout à fait incapable de le dire. – On va observer ça, mais en tout cas on va aussi regarder le reportage de Serge Faubert qui était toute la journée sur le terrain hier et qui nous a offert quelque chose, un reportage vraiment de belles factures. – Vas-y Serge ! – Je suis toujours là, hein ! – Vas-y Serge 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 ! syndicale n'avait réuni autant de monde à Paris, très longtemps, des dizaines et des dizaines de milliers de salariés du public mais aussi dans une moindre mesure du secteur privé. La CGT avance le chiffre de 250 000 personnes. Peu importe au fond, n'importe quel observateur de bonne foi conviendra que la démonstration était massive et largement supérieure aux 65 000 manifestants concédés par le ministère de l'Intérieur. Appelés par la CGT, Force Ouvrière, Solidaires, la FSU et les organisations étudiantes et lycéennes le cortège tranché avec les processions traditionnelles du monde syndical. Ni résignation, ni lassitude. C'est un peuple en colère qui s'était lancé de la gare de l'Est contre le projet de réforme des retraites et plus largement contre la politique sociale du gouvernement. Je suis là pour plein de choses et contre Macron en général. Donc ça veut dire que moi je supporte. J'en ai marre de voir tout ce qui se passe dans la rue, tout ce qui se passe dans les entreprises. J'en ai marre de voir tout ce qui se passe en France en général. Vraiment les retraites c'est ce qu'on nous parle à la télé mais sinon c'est rien à voir. C'est vraiment tout en général, toute la politique qui est menée par Macron. Et vous vous êtes en grève aujourd'hui ? Oui, oui je suis en grève. Il y a un mécontentement général mais aujourd'hui c'est surtout les retraites. Je suis enseignante. Je suis en grève aussi vendredi et j'ai signé un préavis de grève jusqu'aux vacances de Noël et puis on verra jusqu'où ça va. Les gilets jaunes étaient bien évidemment présents avec ou sans leur chasuble fluo comme revitalisé par ce mouvement. Un mouvement qui, structuré par les organisations syndicales, a moins de peine à s'organiser. Gilets jaunes depuis le 17, il y a un an. Vous êtes allés à toutes les manies ? Quasi presque toutes. On a fait Paris, Lille, Amiens, Valenciennes, Maubeuge, Lens, Dakar. Alors aujourd'hui vous êtes en grève ? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Des ratiseurs. Et ça n'a pas été trop difficile de prendre une journée pour venir ? Non, bah non. Pour la plupart, on travaille depuis plus de 30 ans. Vous imaginez ? Avec son machin là, son truc, dans 6 ans je suis en retraite normalement. Avec sa nouvelle loi, bah il va falloir que je retravaille 10-12 ans de plus. C'est pas logique. Quand vous voyez le monde qu'il y a, bah allez, d'après BFM, d'après Macron, d'après Castaner, 3-4 000 personnes à Paris. On va pas changer les choses. Et vous êtes syndiqué aussi, non ? Ouais, je fais partie de la CGT. Mais aujourd'hui je suis gilet jaune. Alors aujourd'hui c'est en tant que gilet jaune qu'on veut dire ? Voilà. D'accord. Au fil du cortège, on retrouve des figures connues, comme cette jeune femme blonde. Souvenez-vous, c'était le 16 mars, lors de l'acte 18. On est là ? On continue ? Et bien jeudi, elle était là, au rendez-vous de l'histoire immédiate. J'avais dit quoi ? On serait là ? On serait... Il est toujours là, hein ? Non mais le peuple, il est en train d'étouffer. C'est quand même un truc de fou, là, les retraites. On demande, par exemple, aux petits, les retraites, les fonctionnaires et compagnie. Mais pourquoi on commencerait pas par le haut ? Parce que, eux, ils nous volaient avec leur retraite, ils nous coûtent super cher. Soit on se sert tous la ceinture, soit c'est personne. Mais c'est pas toujours aux petits d'aller casquer pour les gros, là. Moi, aujourd'hui, je suis en repos. Si j'avais pas été en repos, je me serais mis en grève. Mais voilà, si lundi, ça continue et que je dois bosser lundi, je serais en grève. Bien sûr que oui. Si on fait rien, on a déjà perdu. Alors autant continuer, on est là. On continue. On a pas le même maillot, mais on a la même cause. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Qu'on soit syndiqués, pas syndiqués, gilets jaunes, citoyens en colère. Je pense qu'il faut qu'on soit tous unis et qu'on y alle. Moi, je travaille en parfumerie, à la base. Et puis, il y a les revenants, comme le député européen Yannick Jadot, figure de l'écologie parlementaire. Il se défend de descendre rarement dans la rue. On a été dans la rue pour les hôpitaux, on est dans la rue pour l'éducation nationale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la rue parce que ce gouvernement est incapable d'organiser un dialogue social qui fasse qu'on réforme le système des retraites pour plus de justice, alors que lui, il est en train de créer plus d'injustice, d'incompréhension et d'angoisse pour l'ensemble des Français. Sur les trottoirs, on croisait encore Raphaël Glucksmann, qui veut rassembler la gauche avec son mouvement Place Publique. Un manifestant nous prendra la partie pour lui avoir tendu le micro, considérant qu'il s'agissait là d'un traître. – Les traîtres ? – Pourquoi les traîtres ? – On va vous dégommer, bien sûr. Restez en ligne. – Pourquoi ? – Je ne suis pas envie de parler avec toi. – On parle pas avec moi. – OK. – Moi, vous savez, je ne suis pas à ma carte au Parti Socialiste, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut l'alliance la plus large possible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire émerger une alternative sociale et écolo au programme de Macron si on n'est pas rassemblés à des moments précis, des moments de combat, des moments de résistance à des réformes injustes ? – Il y a une évidence, c'est que la gauche, elle est morcelée, elle est éclatée. Et il y a une autre évidence, c'est que si on ne recolle pas les morceaux, on n'arrivera pas à faire naître une alternative crédible à Emmanuel Macron, au nationalisme et au libéralisme. Mais moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est d'envoyer un message qui soit assez puissant pour faire changer de route ce gouvernement, puisqu'ils disent que leur réforme, elle n'est pas encore ficelée. Et là, on a besoin de tout le monde. Montrez vos sacs ! On en a marre ! On en a marre de ce système ! Un peu avant 16h, les premiers incidents éclatent à l'angle du boulevard Magenta et de la Place de la République. Des manifestants ont allumé un feu avec des détritus au pied d'un feu tricolore. Objectif, détruire les circuits électriques qui alimentent les caméras environnantes. Un peu plus loin, la scène se répète. Les forces de l'ordre n'interviennent pas. C'est l'incendie d'une remorque de chantier qui lance les affrontements. Face aux policiers gendarmes, des Black Blocs, mais aussi des manifestants qui entendent solder les violences subies lors des précédents défilés. Une sorte de match revanche alimenté par la démesure des interventions policières. Voilà à quoi conduit l'escalade dans la répression. « Allez, 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 allez ! » Les escarmouches vont durer plus d'une heure. A l'évidence, ce policier maîtrise mal son lanceur de balle de défense. Ainsi manié, l'arme est d'une totale imprécision. S'agissant d'une arme qui peut tuer à courte distance, on frémit. « Président, la rue, je vais vous ! » « Président, la rue, je vais vous ! » « Oh ! Pentre nous ! » « On revient ! » Deux pompiers s'élancent en reconnaissance vers le centre de la place. Un feu a été allumé par les manifestants. Les militaires, qui ne veulent pas être assimilés aux forces de l'ordre, demandent s'ils peuvent s'approcher du début d'incendie. Certains sont d'accord, d'autres leur demandent de faire demi-tour. « Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ils veulent bien... » « Et je suis méchée ! » Des bribes du cortège syndical se risquent à traverser la place, en dépit des manœuvres des forces de l'ordre. « Non, non, non ! » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » Avec la nuit qui tombe, le calme revient. Le cortège traverse enfin la place de la République pour s'engouffrer Boulevard Voltaire. Sans faiblir, il atteint la place de la Nation, malgré les nuages de gaz lacrymogènes, conséquence de nouveaux incidents entre radicalisés et forces de l'ordre. A 19h30, la préfecture de police indiquait avoir procédé à 90 interpellations. Prochain rendez-vous du mouvement, mardi, pour une journée de manifestation. Dans l'intervalle, la grève continue. Face à la démonstration de force d'hier, le Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole. Il a annoncé que mercredi prochain, il présentera enfin l'intégralité du projet gouvernemental de réforme des retraites. Il a laissé entrevoir quelques concessions face à la colère de la rue, tout en restant inflexible sur le fond. On écoute un extrait de son intervention. Les citoyens savent que la très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur, mais c'est ce qui se passe dans tous les autres pays comparables à la France. Et c'est ce qui se passe déjà d'une certaine façon, puisque s'agissant du régime général, par exemple, nos concitoyens partent en moyenne après et largement après l'âge légal de départ à la retraite. La question qui se pose, c'est ces adaptations, ces transformations, voulons-nous les faire brutalement dans l'urgence ou préférons-nous les mettre en place raisonnablement, progressivement, sans brutalité, alors que nous avons le temps ? – C'est évidemment le choix qu'a fait le gouvernement et le choix qu'a fait la majorité. – Alors Julien, tu nous as préparé une analyse des éléments de langage, un petit moment de décodage des éléments de langage d'Édouard Philippe. – Décodage, c'est beaucoup dire, mais comme tout le monde, j'ai regardé, ça m'a inspiré quelques petites respections. On voit bien au départ que l'heure est à la temporisation. Édouard Philippe nous dit, évidemment, le gouvernement n'a pas décidé d'être brutal. On sait bien qu'il n'y a eu aucune brutalité de la part de ce gouvernement depuis qu'il est en place. On le voyait déjà très bien hier soir sur BFM, qui relaie l'humeur du gouvernement et la stratégie du gouvernement. Le moment n'est pas aux insultes, aux outrances, contre les privilégiés, les égoïsmes corporatistes, etc. Il est à, j'entends, dit le Premier ministre. Voilà, stratégie de la conciliation. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réussite massive de la mobilisation hier, 806 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, ça veut dire qu'en fait il y en a eu probablement plus, c'est énorme. Tout le monde reconnaît, même à droite, même sur BFM, qu'il n'y a pas eu de mouvement pareil depuis 1995, probablement. C'est probablement plus important qu'en 2010. Et surtout, le pouvoir sent, et les éditorialistes du pouvoir sentent, que ce n'est pas seulement les retraites, que c'est le rejet d'un monde, de tout ce qui va avec cette prétendue uniformisation du système des retraites, qui va en fait signifier une radicalisation des inégalités. Et on voit très bien qu'est en train de se faire une sorte de convergence de tous les mécontentements. Beaucoup de journalistes ou de gens qui ont manifesté, qui ont interrogé les gens, se sont rendus compte qu'il n'était pas seulement question des retraites, bien loin de là, parmi les manifestants. Alors donc, on dit, oula, ils sentent que, et puis il y a le précédent, de 1995, ils sentent que ça pourrait déclencher quelque chose d'irrésistible, et donc il faut essayer de s'y prendre autrement. Donc on va être calme. Simplement, vous avez quand même noté que ce dont part Édouard Philippe dans son raisonnement, tout en étant très conciliant. Apparemment très conciliant. C'est ça, oui. Ce dont il part, c'est que, de toute façon, les objectifs restent les mêmes. Et ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que le projet de fond, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas question d'en discuter. Il est posé là. Les gens… Alors, il n'en est question que d'une seule manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le présupposé constant d'Édouard Philippe, et il part de là, dans son interview, c'est que les gens savent que le système actuel ne peut pas durer. – Les gens savent. – On part de là. Les régimes spéciaux ne sont plus compris. Donc, si on le prenait au pied de la lettre, mais évidemment, il passe très vite là-dessus, il ne donne aucune preuve de ce qu'il avance, demande absolument pressante de la part des gens de changer le système. Les gens ne le supportent plus. Et donc, le gouvernement suivrait. On sait bien que c'est absolument l'inverse. C'est le gouvernement qui s'est fixé pour programme. Et il y a un programme idéologique général, effectivement, d'alignement sur la norme des pays riches ailleurs, de changement de ce système. Mais en fait, ce système est parfaitement viable. Il est plus juste qu'ailleurs et il n'est nullement déficitaire. Donc, on part en fait d'un présupposé, qui est celui d'Édouard Philippe et qui nous vend en contrebande, comme ça, que de toute façon, ça ne peut pas durer. Et les gens savent qu'il faut que ça change. Ensuite, on peut discuter. Bien sûr, on va changer un peu plus lentement, puisque là, on voit que ça ne va pas passer. – Il y a le concept d'universalité également. Universalité, a priori, c'est progressiste comme mot. C'est comme si on allait vers quelque chose qui serait bien pour tout le monde, alors qu'en réalité, il s'agit d'un décrochage des retraités les plus pauvres et de quelque chose qui pourrait amener vraiment un retour au Moyen-Âge avec une vieillesse, un vieil âge qui vit dans le dénuement total. On nous parle d'universalité. Le mot, il est choisi à dessein, mais il faudrait le décoder quand même. – C'est très intéressant parce que c'est un exemple de plus du dévoiement de la notion d'universalité au service, en fait, du développement des inégalités. L'idée, c'est que, si on prend au pied de la lettre ce discours d'universalité qui revient beaucoup, chez Édouard Philippe, ce n'était pas, je crois, dans cet extra-là, mais dans son discours, il en était beaucoup question, et ça fait partie des éléments de langage. On ne peut pas refuser ce qui est universel, bien sûr. L'universalité en ce qui concerne les retraites, ça voudrait dire qu'il n'y a plus effectivement ces régimes spéciaux, ces 42 régimes spéciaux qui sont en fait gages de redistribution, ce que Édouard Philippe se garde bien de dire, qui ne sont pas déficitaires dans leur ensemble. En fait, ça marche très bien, simplement, comme il n'y a pas effectivement d'universalité au sens technique, légal, – Puisqu'il y a la solidarité. – Voilà, une redistribution. Mettons, vous avez 70% de votre salaire qui est maintenu quand vous passez à la retraite. Si vous avez gagné 1 500 euros par mois, vous allez être dans la misère, comme l'étaient les retraités avant les lois de 1945, de la libération, avant la mise en place du système actuel, et comme le sont les gens dans les systèmes supposés universels. Alors que, d'un autre côté, évidemment, si vous avez de très gros revenus et qu'on calcule sur la même base, toujours 70% de votre futur salaire, vous allez être dans l'opinion. Alors, ce système des régimes spéciaux, contrairement à ce que c'est de faire croire le gouvernement, ça n'est pas du tout un système illégalitaire, au contraire, il amortit tant bien que mal, parce que c'était loin d'être satisfaisant, mais enfin c'est beaucoup mieux que ce sera par la suite, il amortit les inégalités. Il permet un petit peu de redistribution de la part de ceux qui sont dans l'opulence vers ceux qui seraient littéralement dans la misère, s'il n'y avait pas ces régimes spéciaux. Il y a la question de la durée des espérances de vie, bien sûr. Selon les métiers, elle est très différenciée, et ça justifie pleinement l'existence des régimes spéciaux. Prenons le cas des enseignants. Jusqu'ici, leur retraite était calculée sur les six derniers mois de salaire. Et non pas sur toute la carrière ou sur une durée plus longue, tout simplement parce que les salaires des enseignants sont très bas. Et si on fait le rapport entre leur degré de compétence, leur degré de qualification et leur salaire, on les met, on leur garantit vraiment quasiment la misère, alors qu'ils ont de très hautes qualifications, et personne ne s'engagera évidemment dans une carrière d'enseignant avec un tel type de perspective. Donc pour corriger ça… – Alors même que justement le métier est de moins en moins attirant et qu'on a besoin d'enseignants… – Alors la logique de ça, c'est évidemment que dans ces conditions, nous deviendrons enseignants, disons pour le régime général de ceux qui ne peuvent pas payer, s'acheter, parce que c'est toujours ça le problème, c'est la marchandisation de chaque secteur de l'existence. Eh bien pour avoir une bonne éducation, il faudra aller dans des endroits privés, il ne faudra pas aller dans le public, parce que dans le public, il y auront des gens qui… – Qui n'auront pas le choix. – Voilà, qui n'auront pas le choix. Ceux qui arriveront à avoir les qualifications suffisantes iront ailleurs, parce que ce n'est pas une perspective de vie que de se retrouver dans cette situation de gêne à la retraite. – Est-ce qu'il ne faudrait pas partir des principes simples pour éviter le débat technicien dans lequel le gouvernement veut nous plonger ? Est-ce qu'on peut peut-être se dire que notre objectif, c'est que les personnes qui vivent dans le troisième âge ne soient pas pauvres, que notre objectif, c'est que les secteurs essentiels de la société soient pourvus en travailleurs de qualifiés ? Enfin, on peut mettre des bullet points, comme on dit en anglais, sociaux, plutôt que de se laisser entraîner dans un débat technicien, parce qu'il me semble que c'est un peu la technique du gouvernement. – Ça, c'est une stratégie classique, là encore, qui est une stratégie discursive de communication pour éviter d'aborder le fond et du coup pour maintenir les objectifs, c'est d'entraîner la discussion vers des questions techniques. Et si j'ai un avis à donner, je n'ai pas de titre particulier pour en donner, si ce n'est que je commence à prendre de l'âge, comme toi Théo, un peu plus même. – Oui, un peu plus quand même. – C'est dans le débat, dans la confrontation politique, de ne pas se laisser entraîner dans des discussions techniques. La question, c'est l'objectif final de cette réforme. Est-ce que, oui ou non, la mise en place des retraites à point va être favorable au plus grand nombre ou pas ? Est-ce que, oui ou non, un autre système qui serait plus favorable aux gens modestes, moins inégalitaire et viable économiquement ? On sait que le système actuel n'est pas déficitaire. Ça a été répété par des techniciens. – Donc il n'y a aucune urgence économique. – Son déficit est organisé. Non, c'est un programme idéologique. Qui est Édouard Philippe ? On parlait tout à l'heure du formatage idéologique des élites dans les pépinières de serviteurs de l'oligarchie, si on veut. – De la République, j'irais certainement. – Pardon, alors oui, en tout cas, dans un certain nombre de lieux de hautes études, disons, où on forme ceux qui dirigeront. Par où est passé Édouard Philippe ? Par les Young Leaders. Vous savez, c'est cette association franco-américaine qui, sous couvert d'amitié, de revenir sur l'hostilité gaulliste aux États-Unis, sous couvert de rapprocher les États-Unis et la France, en fait, depuis les années 80, recrute des jeunes gens très brillants dans les élites françaises d'entre 30 et 40 ans et leur font un programme de formation idéologique qui est en fait un programme de formatage au néolibéralisme, à la marchandisation intégrale de tous les secteurs de la vie sociale, dans le but de cette révolution, avec pour objectif cette révolution qu'affichait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait partie du programme des Young Leaders, il a subi cette formation. Édouard Philippe aussi, et vous vous souvenez qu'Édouard Philippe expliquait il n'y a pas très longtemps que sa grande lecture qu'il avait vraiment marquée politiquement, c'était Hayek, Friedrich von Hayek, le grand théoricien de cette société qui serait censément la plus juste possible et qui est en fait violemment inégalitaire. Hayek a accompagné le régime de Pinochet, les Chicago Boys, la privatisation des retraites, toutes les expériences ultralibérales qui se sont parfaitement accommodées et qui ont été même conditionnées par le régime fasciste au Chili. Et on voit ces temps-ci ce que ça donne, ce que cette structure ultralibérale donne au Chili. Voilà, Édouard Philippe est dans ce programme idéologique-là, lui comme l'ensemble du gouvernement, c'est toute la politique du gouvernement depuis l'élection de 2017, c'est quelque chose dont la société française manifestement ne veut pas, elle n'a pas voté pour ça, c'est un changement radical et en profondeur qui n'est pas l'objet d'un consensus, voire l'imposer de force comme le fait le gouvernement, en refusant de discuter sur les objectifs de la réforme et seulement en laissant négociables les modalités, le rythme d'éventuelles potentielles compensations. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans ce débat-là, il ne faut pas discuter de tout ça, à mon avis. Il faut juste dire, c'est le projet dans son ensemble. L'objectif donc de cette réforme-là, c'est cette conversion d'ensemble. – Alors face au discours technocratique, au piège technicien, revenir toujours aux fondamentaux politiques, aux fondamentaux sociaux, à ce qui fait en réalité le sens même du débat citoyen. Refuser l'arme de ceux qui maîtrisent les chiffres, qui embrouillent les gens avec beaucoup de notions. Je pense que ça pourrait être un des leitmotivs, disons, des classes populaires et de ceux qui se battent contre cette réforme pour les semaines qui viennent, qui seront riches en manipulations idéologiques. En tout cas, dans l'autre camp, on s'organise aussi, par exemple cet après-midi, une AG interprofessionnelle Île-de-France se tenait à la gare Saint-Lazare, plus qu'un moment de prise de décision, c'était un moment de communion, un moment d'échange autour d'une idée forte, une grève générale à la fois nationale et illimitée, on regarde des extraits, choisi par Bérenice Sevestre sur la base du live diffusé par le site Révolution Permanente. – Bonjour tout le monde, moi c'est Laura, je suis aiguëuse sur le site du Bourget, dans la région de Paris-Nord. – C'est une grève qui a été préparée sur le terrain, par des salariés syndiqués ou non syndiqués, on était tous sur le pont pour essayer de construire cette grève qui démarre hier, très très forte comme vous l'avez vu, cette grève elle a été imposée à la base, et les directions syndicales ont dû suivre ce qui avait été imposé par la base, et par les salariés qui sont mobilisés chacun dans leur sens, chacun dans sa gare, chacun dans leurs dépôts. – L'intersyndicale de ce matin a été obligée de reconnaître de fait la reconduction de la grève dans bien des secteurs, une reconduction qu'elle n'avait d'ailleurs pas particulièrement appelée. – Une dernière chose qui est assez enthousiasmante et inhabituelle je dois dire dans la situation, c'est quand même qu'au niveau en tout cas de la RATP et de la SNCF, il y a une petite flopée de comités de grève qui se mettent en place. – Je suis prof au lycée Maupassant-Colombe dans le 92, je suis en grève reconductible aujourd'hui, comme mes collègues, mais si j'interviens, ce n'est pas pour mon bahut, mais c'est parce qu'hier on a eu une AG éducation, Île-de-France, premier, second degré, école, collège, lycée, et c'est pour dire les résultats, on était 400 à la fin de notre AG, au moment des votes sur la reconduction, 360 pour la reconduction jusqu'à mardi 10 décembre, inclus 340 pour, 14 abstentions, CNPPV, la grève elle est reconduite en école, en collège et en lycée en Île-de-France jusqu'au mardi 10 décembre. – Bonsoir à toutes et à tous, moi je m'appelle Anna, je suis cheminot sur le secteur de Paris-Nord, au Bourget, je suis aiguilleur. Les premiers qui ont permis cette jonction et cet appel à l'Interpro, c'est nos camarades notamment de la page Facebook L'Union fait la force, et avec L'Union fait la force et également l'Intergare, on avait décidé de commencer à se rencontrer et à essayer de faire cette convergence, à travers la question de la grève, et on le doit également à l'ensemble des Gilets jaunes, qui nous ont redonnés du coup de la force et qui nous ont enthousiasmés. On était KO hier à la fin de la manifestation, il y a énormément de personnes qui se sont fait gazer, matraquer, je pense également à un certain nombre de camarades, plus de 6 cheminots, qui se sont fait embarquer, mis en garde à vue pour avoir eu une torche, alors que la tradition, les torches à la SNCF, c'est notre épée à nous, c'est avec ça qu'on manifeste ! Mais ce qu'il faut les camarades, comme je vous ai dit, pour éviter de se faire trahir, il va falloir avoir une coordination, c'est-à-dire aujourd'hui c'était une présentation, il y a un certain nombre de secteurs, mais les camarades, il va falloir militer, tout ce week-end et début de semaine prochaine, pour avoir des mandats de vos assemblées générales, des collèges, des lycées mobilisés, des chantiers de la RATP, de la SNCF, du privé, les facultés, exactement partout où c'est possible, il va falloir avoir des mandats pour venir dire tel collège s'engage dans la coordination, tel lycée s'engage dans la coordination, tel AG interprofessionnel de tel département s'engage dans la coordination, et c'est à travers une coordination avec nos petits bras, et puis demain, lorsque à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Strasbourg et ailleurs, ils verront qu'il y a une coordination avec un certain nombre de secteurs qui sont dedans, engagés, je vous assure les camarades qu'ils vont tous essayer de nous rejoindre, et on arrivera peut-être, et je le souhaite, à faire une coordination nationale, une coordination nationale à la base, pour que la grève, elle continue et elle termine comme elle a commencé, c'est-à-dire une grève qui appartient aux grévistes jusqu'aux retraites de la réforme des retraites. On représente donc l'Assemblée Générale d'Aubervilliers, interprofessionnelle qui s'est tenue hier, avec plus de 60 habitants, travailleurs et travailleuses de la ville, non syndiqués, et syndiqués, CGT, FOFSU, Solidaires, de différents secteurs, éducation, RATP, Saint-Gobain, recherche, santé, salariés en lutte, du théâtre de la commune, qui se mobilisent pour le retraite de la réforme des retraites. – Alors Julien, j'ai entendu une expression, une grève qui appartient aux grévistes. On a l'impression que la base ne veut pas se faire déposséder et qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis des hiérarchies syndicales. – Oui, on comprend, vu ce qui s'est passé ces dernières années, ces dernières décennies. Et c'est la grande peur du pouvoir, c'est que les bases ne soient plus maîtrisées par les hiérarchies institutionnelles, par les appareils syndicaux avec lesquels il est toujours plus facile de discuter, de faire des compromis, disons. On voit bien là, effectivement, qu'il y a du souci à se faire, probablement, et on sentait la conscience qu'il y a du souci à se faire, de la part du pouvoir, de la part de BFM hier, de la part d'Édouard Philippe plat, dans sa manière de rester droit dans ses bottes, certes, mais tout le temps temporisant, convergence interprofessionnelle, les cheminots, la RATP, des gens de Saint-Gobain, des enseignants, des employés municipaux, des chercheurs, qui se retrouvent sans passer par les intermédiaires habituels, ça pose tout le problème de la représentation, des gens qui parlent pour les autres. – Une fois de plus. – Dès qu'on prend ses distances avec le système de la représentation, qu'on s'organise collectivement, sans trop déléguer de pouvoir, de fonction de porte-parole à ou de fonction exécutive, on est plus fort en ce moment. Et j'ajoute que, évidemment, les réseaux sociaux, c'est un peu une banalité de le dire, mais il faut y insister. On l'a vu, il y a quelqu'un qui a dit, c'est interprofessionnel, on l'a formé d'abord parce qu'on a fait une convergence, on s'est retrouvé sur Facebook, entre milieux professionnels qui ne communiquent pas d'habitude. Il y a cette grande chance que représentent les réseaux sociaux pour la démocratie aujourd'hui, qui est, évidemment, les réseaux sociaux ont très mauvaise presse, auprès justement des élites et de ceux dont la profession est de représenter les autres dans tous les secteurs. La grande chance qui est la nôtre aujourd'hui, pour les gens, j'allais dire, qui ne veulent plus trop déléguer comme ça à des choses importantes pour leur vie, puisqu'ils voient ce que ça donne, c'est d'utiliser tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici, d'ailleurs, avec le média. – Est-ce que ce n'est pas une gilégionisation, justement, des luttes syndicales ? – Sans doute, c'est tout à fait possible, mais pour le meilleur, peut-être. – En tout cas, ce sera passionnant à observer. On est arrivé à la fin de ce rendez-vous, on se donne rendez-vous demain à 20h, pour le débrief de la journée, mais toute la journée de demain sur nos réseaux. Ce sera le bouillonnement, bien sûr, avec l'acte 56 des Gilets jaunes et les autres nouvelles du front. Restons connectés. ... ... ... ...